super content d'arriver mais vraiment c'est des sensations très 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 intense je navigue sur une machine extraordinaire vous avez toujours rêvé d'être aux commandes d'un des trimarans les plus rapides du monde de comprendre comment ces géants des mers arrivent à voler alors bienvenue à Borde Actual pour vivre ensemble l'expérience ultime Actual c'est tout pour la vitesse des lignes tendues et des dimensions hors normes Actual ce sont des chiffres à vous donner le tournis 620 m² de toile au portant des vitesses de pointe à plus de 47 nœuds soit à peu près 87 km heure il est splendide à quai mais il est tellement mieux en mer alors il est temps de monter à bord pour découvrir ensemble les secrets de cette ultime le point le plus important à comprendre pour manœuvrer cette formidable machine c'est que tout doit se faire à la force humaine alors ça se fait grâce à des winch des colonnes une pompe hydraulique qui actionne des vérins qu'on actionne à la main chaque winch est dédié à une tâche spécifique un winch pour la grand voile au milieu deux winch pour hisser les voiles sur les côtés et à l'extrémité ceux qui servent à régler les voiles d'avant deux colonnes permettent d'actionner les winch on les appelle les moulins à café parce que on passe notre temps à tourner les manivelles les deux colonnes peuvent fonctionner ensemble ou séparément la colonne de gauche peut en plus actionner la pompe hydraulique simplement en sélectionnant la manette qui correspond à l'embrayage du vérin l'énergie du bateau sa puissance ce sont ses voiles sur actual il ya six voiles ces six voiles permettent de multiples configurations qu'on met en place en fonction de la force et de la direction du vent certaines voiles sont démontables mais deux restent toujours en place la grand voile et le j2 le choix des voiles est stratégique pendant la course parce que la manoeuvre prend du temps elle demande énormément d'énergie et il n'est pas question de changer de configuration toutes les heures pour les voiles démontables on peut les hisser et elle s'accroche mécaniquement sur le mât par un hook ensuite on les tend par le bar et c'est à la colonne derrière dans le cockpit qu'on tend la voile le j0 qu'on appelle aussi jennaker c'est la plus grande voile du bateau et c'est la seule qui s'étarque à l'aide d'un bout autour d'un winch il n'y a pas de vérin et les écoutes restent en place sur le pont et elles sont connectées au moment de la mise en place de la voile les vérins hydrauliques sont des outils indispensables pour faire fonctionner le bateau ils permettent plusieurs opérations comme de gérer le réglage du mât sur un ultime le mât est mobile il est posé sur une boule de la taille d'un melon à peu près et ce qui lui permet de bouger sur trois dimensions on joue constamment sur l'orientation du mât en fonction de la force du vent et de la gîte du bateau à la fois pour augmenter la puissance des voiles et réduire la traînée aérodynamique maintenant on sait régler nos voiles on sait régler notre mât et il est temps de faire voler actuel on va pouvoir exploiter tout son potentiel pour voler le bateau a besoin d'être en appui sur quatre plans porteurs qu'on appelle les foils on descend le foil principal et le safran du flotteur sous le vent grâce au vérin la dérive et le safran de la coque centrale reste toujours dans l'eau le vol de l'ultime fonctionne exactement comme le vol d'un avion pour décoller il faut de la vitesse les quatre plans porteurs sont orientables et permettent en fonction des conditions de vent et de la vitesse de plus ou moins pousser le bateau vers l'eau le vol a deux avantages il diminue la traînée dans l'eau et il permet de maîtriser la stabilité longitudinale du bateau facteur de vitesse avant de voler tous ensemble quelques derniers chiffres on 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 en fait actua l'ultime il a été mis à l'eau en 2015 il a couru cinq ans aux mains son précédent skipper François Gabard avec lequel il a à peu près tout gagné et notamment le record autour du monde en solitaire qu'il a battu de façon assez incroyable en 42 jours ce qui est une performance qui est pas près d'être battu donc ça fait deux ans avec le team actuel qu'on a ce bateau là et si je parle du team et pas que de moi c'est que c'est un vrai travail d'équipe un bateau comme ça c'est quand même un concentré de technologie dans tous les domaines que ce soit la partie composite mécanique électricité électronique on est au top de ce qui se fait en matière de voile de course au large et on 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 entraînant, en ayant bien travaillé, en ayant bien étudié toutes les situations, on s'en approche le plus possible. Toute la saison 2022, donc là les derniers mois de navigation, ça a vraiment été focus route du Rome. Il y a un premier niveau de crainte qui est la grosse casse, le gros crash, le truc où tu ne te poses pas la question, savoir si tu es encore en course ou pas. Paradoxalement, c'est ce qu'il y a de plus simple à gérer. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est les petits crashs, les petits craques, les petits plantages, les petits bugs du quotidien et quand on voit la complexité de la machine sur laquelle on navigue, à tout point de vue, tous les jours, il y a un truc qui merde. On ne sait pas quoi elle avance, sinon ça ne merderait pas, mais tous les jours, il y a un bug. Et en permanence, il faut faire en sorte que ça n'impacte pas la marche du bateau. Il y a plein de moments où c'est beaucoup plus l'état de la mer qui va limiter la vitesse que la force du vent. À quel moment la souffrance du bateau, elle va être pénalisante ? C'est hyper difficile à savoir, ça c'est l'écoute que j'aurai du bateau qui va m'imposer ou à attaquer ou à lever les pieds ou à prendre soin du bateau. En tout cas, il y a plein de bruit partout, mais le petit bruit, le petit « gling gling » qui n'est pas normal, il faut savoir l'entendre. Si j'interviens juste au début de la dégradation, ça va être quodal, c'est juste un truc à resserrer et puis hop, c'est reparti. Alors que si je n'étais pas intervenu, ça aurait pu dégénérer sur un truc beaucoup plus grave. Je fais le métier qui correspond au rêve que j'avais quand j'étais enfant, ado, jeune adulte et à aucun moment je n'aurais imaginé ni même naviguer sur un bateau comme ça. C'était un espace de rêve totalement inaccessible. Donc là, d'être aujourd'hui capitaine d'un engin comme ça, c'est un truc qui me fait rêver, que j'apprécie tous les matins. De vos applaudissements, le skipeur d'actual, l'Ivo de Lévesque. En gros, on saute entre 14h et 14h10. D'accord. Et à 14h15, c'est pas comme départ. On déroule à tribunaux ou à bavort ? On déroule à tribunaux, ok. On a 12 minutes de départ. Allez. Allez. Salut les gars. Qui prend les sacs ? Les sacs pour les sacs. Allez David. Un, deux, trois. Trois, deux, un, départ. Alors, bel cadeau. On commence à bord d'actual dans ce début de troisième jour de course. On est sortis du golfe de Gascogne, enfin, et on va en direction des Açores à bon rythme. Donc, ça se passe vraiment bien à bord, tout va bien. Et on est sur la route des Alizés à bord d'actual. Pas tout de suite, il faut encore passer quelques transitions. A très bientôt. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Allez ! Allez, c'est parti ! On va continuer, écoutez bien là. Super content d'arriver, mais vraiment, de boucler la course, c'était quand même l'objectif numéro un, c'est de cocher cet objectif, c'est vraiment, c'est vraiment top. C'est des sensations très, très, très intenses. Je suis très impressionné du niveau d'attaque qu'il y a et de ce que ça peut comporter comme niveau de tension, de stress, de fatigue qu'il peut y avoir. Moi, à un moment donné, j'étais très, très, très fatigué. Et je voyais bien que là, j'étais à la limite, tu peux complètement disjonter et prendre des décisions, faire des contre-décisions. L'urgence, c'était de dormir, c'était vraiment de gratter quelques, même pas quelques heures, mais quelques minutes de sommeil. Il y a trois jours de ça, en fait, j'ai perdu mon grand genaqueur. J'ai perdu mon genaqueur il y a trois jours, en fait. Je me suis trompé qu'il y avait des soucis de genaque, oui. Et puis à partir de ce moment-là, rien que le temps où j'étais obligé de m'arrêter pour changer la voile et puis réparer les petits bugs électroniques qu'il y a eu, Francis était revenu à peu près au même niveau. Et puis après, j'allais un poil moins vite, donc... Je peux te dire que tu m'as trop animé la croisière, là. Je suis content pour toi, mais j'aurais vraiment préféré arriver devant toi. C'est un éternel problème. Mais moi, j'aurais été content aussi que tu sois droit pour une sympathie pour toi. Super, bravo. Je navigue sur une machine extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada